Les stable coins sont dangereux, ça c'était ma miniature de la vidéo du 1er mars. Évidemment, aujourd'hui on va parler des événements récents sur l'USDC. Pourquoi ces changent-ils à 90 centimes et surtout quelles sont les actions à prendre immédiatement ? Tout d'abord, si vous ne suivez vraiment pas les news, je vous mettrai un article en description mais la 16e plus grande banque des US a fait faillite et c'est notamment une banque qui gère la trésorerie de startups et surtout, ça va nous intéresser puisqu'il conservait une partie de la trésorerie de Circle, l'émetteur de l'USDC. Néanmoins, ce sera un petit peu la conclusion de ma vidéo mais il ne faut surtout pas paniquer. Essayons d'avoir une analyse assez froide et objectif de la situation. Et du coup, on va lire le thread de Guillaume Gualar. C'est l'animateur de la chaîne Grand Temps Crypto. Alors première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'USDC, ce qui va baquer l'USDC, donc les dollars qui sont en contrepartie d'un USDC, tout n'est pas en cash. La plupart et plus que 50% est en obligation de l'État américain, des obligations court terme de quelques mois seulement. Et d'après les informations que nous avons, donc sur les 43 milliards de dollars qui baquent l'USDC, seulement 3 milliards étaient déposés dans la banque qui a fait faillite. Donc ça représente 7,7% du collatéral de l'USDC qui se retrouve dorénavant illiquide. Alors illiquide, ça ne veut pas forcément dire perdu, puisque en 2018, il y a eu un cas similaire d'une banque qui était dans la même situation. La banque pesait plus de 300 milliards, alors que là, elle ne pèse que 200 milliards. Et au final, les clients n'ont pas perdu de l'argent, puisque cette banque a été absorbée par JP Morgan. Elle a été reprise par JP Morgan. Donc on est dans une situation où si tout le collatéral qui était sur SVB est perdu, il y aurait un trou de 7%, 7 à 8% du collatéral. Mais il y a aussi de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui va bail out et au final, il n'y ait aucune perte. Donc évidemment, je vous invite à lire le thread en entier. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que les gros acteurs font ? Est-ce qu'ils vont dumper les USDC ? Est-ce qu'ils en profitent pour acheter les USDC ? Donc voilà, LookOnChain a fait ses recherches. On voit que c'est mitigé. C'est-à-dire certains gros fonds d'investissement, des personnes qui bougent des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Certains d'entre eux vont justement se dérisquer, c'est-à-dire se débarrasser de leurs USDC, alors que d'autres vont profiter, c'est-à-dire par exemple swapper des USDT pour obtenir plus d'USDC. Et dans ces cas-là, s'il y a un repeg à 1$, ils seraient largement gagnants. Alors également, une information intéressante à regarder, ça va être le marché des perpétuels, des futurs. Est-ce que les gens longent massivement l'USDC ? Ou est-ce que les gens shortent massivement l'USDC ? Parce que justement, ce fameux taux de financement, ce funding rate, va nous donner le sentiment des acteurs s'ils parient plutôt sur un repeg ou un dépeg plus significatif. On se souvient sur l'USDC, à partir du moment où la chute a commencé, les fundings étaient très fortement négatifs. C'est-à-dire que tout le monde pariait à la baisse, puisque voilà, grosso modo, tout le monde savait qu'à partir du moment où cette spirale de la mort était enclenchée, l'USDC descendrait à zéro. Alors que là, pour l'USDC, c'est totalement le cas inverse. Les fundings sont très fortement positifs, enfin plusieurs pourcents par jour, puisque là, on est à 0,78% et c'est toutes les 8 heures. C'est-à-dire que des personnes sont prêtes à payer très très cher, 2% par jour, pour avoir une exposition à la hausse sur l'USDC. Donc, on voit que le sentiment est quand même que l'USDC va remonter. Alors, peut-être pas forcément à 1. Peut-être qu'il y aura toujours ce décalage de 7% parce qu'une partie du collatéral est liquide. Mais en tout cas, là, il est à 0,90% et les acteurs parient massivement à la hausse. Alors, quelles actions peuvent être prises immédiatement ? Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'en aucun cas, ça représente un conseil en investissement. Moi, personnellement, je n'ai pas d'exposition à l'USDC. Voilà, peut-être quelques miettes sur quelques wallets, mais rien de significatif. Mais voilà, en tant que créateur de contenu, je vais vous dire, moi, si j'avais une grosse exposition à l'USDC, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Alors, premièrement, je ne paniquerai pas. On n'est pas du tout dans une situation similaire à l'UST. Contrairement à l'UST ou même avant le début du DPEG, personnellement, j'étais sorti parce que tous les indicateurs étaient au rouge. Alors, mon move par rapport encore, c'est que j'ai retiré mes fonds. Et j'ai eu de la chance, je les ai retirés alors qu'il y avait encore le premium. Donc, pour vendre mes UST, j'ai pu profiter de ce premium. La situation ici est totalement différente parce que même s'il manque 5, 6, 7 % dans la trésorerie, il y a toujours 93 % qui est totalement baqué. Ensuite, vous avez vu la majorité de la trésorerie de Circle, c'est sur des bons du trésor américain court terme. Voilà, des bons du trésor 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces bons du trésor américain court terme, aujourd'hui, avec la remontée des taux, payent en quasiment 5 %. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Circle, même s'il y a potentiellement un trou dans la trésorerie d'un point de vue du cash disponible, ils ont une machine à imprimer des billets. C'est-à-dire que tous leurs dollars qu'ils possèdent, sous la forme de bons du trésor américain, rapportent 5 % par an. Donc, même si ça ne va pas combler le trou immédiatement, potentiellement, ça pourrait combler le trou dans le futur. Donc, première chose, personnellement, je ne paniquerai pas. Deuxième chose, j'essaierai quand même de me dérisquer au maximum sans engranger de pertes. Alors, comment je pourrais me dérisquer de l'USDC sans engranger de pertes ? C'est essayer de passer de l'USDC à un autre stablecoin qui est certes potentiellement collatéralisé en partie avec de l'USDC, mais qui n'est pas collatéralisé 100 % avec de l'USDC. Et pour ça, j'ai un exemple très simple. J'ai pris un screen tout à l'heure en écrivant le script de la vidéo. On pourrait essayer de switcher de l'USDC vers du DAI. Vous voyez que sur la blockchain Ethereum, vous pouvez le faire. Alors là, en plus, j'ai pris un exemple avec une grosse quantité, donc 1 million d'USDC. Vous y gagnez même au change. Vous gagnez 1100 DAI supplémentaires. Et surtout, le DAI est collatéralisé qu'avec 50 % d'USDC. Donc, prenons l'événement Black Swan où l'USDC tombe à zéro, même si je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Mais voilà, pour l'exemple, prenons le cas où l'USDC va à zéro. Avec un DAI, vous avez toujours 50 % qui est collatéralisé avec de la crypto. Avec de l'USDC, évidemment, si l'USDC vaut zéro, vous allez avoir zéro. Donc forcément, swapper de l'USDC pour un autre stablecoin décentralisé ou même vous pouvez gagner au change et vous dérisquer, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut le faire. Mais par contre, j'aurais fait cette opération parce que même là, je gagne au change. Mais je n'ai pas envie de me perdre 5-10 % de ma quantité de stablecoin. Et justement, ce swap de l'USDC vers le DAI, beaucoup de personnes le font actuellement parce que malheureusement, beaucoup trop de personnes paniquent avec le DAI. Du coup, vous pouvez vous dérisquer en partie du risque de l'USDC entre guillemets gratuitement. Et voilà, de gros wallets qui tradent des centaines de millions de dollars le font actuellement. Et également, dernière action que je prendrai immédiatement, j'essaierai de me dérisquer de tous les protocoles DeFi où l'USDC est vraiment central, que ce soit d'un point de vue liquidité. Alors forcément, là, je vais parler par exemple de AAV où il y a beaucoup d'USDC. Et surtout, en fait, si vous aviez des crypto-monnaies en lending pour générer un rendement sur AAV, le fait de retirer, attendre une ou deux semaines, puis potentiellement de les remettre après, ça ne vous coûtera quasiment aucun rendement alors qu'il y a un petit risque d'explosion. D'un point de vue risque-reward, vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à gagner à éviter d'être exposé sur des protocoles où l'USDC est un facteur et un pilier central de ce protocole. Pareil, si la trésorerie de votre protocole DeFi est majoritairement en USDC, peut-être de la même manière se retirer quelques semaines, attendre que la situation se décante et potentiellement revenir dessus juste après. Et je profite également de cette vidéo pour vous rappeler des choses primordiales dans le monde de la crypto. Premièrement, comme je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours dans ma vidéo sur les stablecoins, un stablecoin est autant risqué que du Bitcoin ou de l'Ether. Les crypto-monnaies qui ne sont pas sur votre ledger ne sont pas vos crypto-monnaies. La sécurisation de la seed phrase est une étape primordiale et coûtera malheureusement le patrimoine crypto de nombreuses personnes qui n'ont pas envie de dépenser quelques dizaines d'euros dans des solutions pour sécuriser la seed phrase. Et en dernier, une crypto qui est en dehors de son réseau est très risquée. Je vous prends un exemple tout simple. Un Ether qui est bridgé sur la blockchain Solana n'est plus un Ether. C'est un jeton qui représente un Ether. Donc pour conclure, soyez vraiment safe. Pensez à la préservation du capital et la préservation de vos cryptos. Ce sont vraiment les notions clés pour passer cet hiver crypto. Car même si vos Ethers et vos Bitcoins, on n'a peut-être pas touché le point bas, peut-être qu'on va perdre encore X% de valorisation. Néanmoins, je pense que si aujourd'hui on est dans la crypto, c'est qu'on a une vision long terme. On pense que dans 2, 3, 4 ans, il y aura sûrement une prochaine phase parabolique où nos crypto-monnaies vont prendre en valeur. Donc je pense que l'objectif principal de cet Ether crypto, c'est de conserver le capital et de conserver ces crypto-monnaies. Voilà, notamment via l'utilisation de hardware wallet. C'était Crypto Farmer. Ciao !